... La gestion du fonds alloué au Gabon par la Norvège en marge des assises du sommet sur le climat tenu récemment à New York sera expliqué dans ce journal par le ministre de la Forêt et de la Mer et de l'Environnement chargé du plan climat, Lee White, joint au téléphone par notre rédaction. Dernière ligne droite avant la rentrée des classes 2019-2020, à jour J-2, notre rédaction s'est rendue dans différents établissements de la capitale pour s'enquérir des modalités d'inscription et de réinscription. La rumeur relative au paiement des frais d'écolage ne sera pas en reste dans cette édition d'Information. Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Gabon 1ère. En économie, on parle de ce début d'après-midi avec le Premier ministre Julien Nkorbekale, qui a reçu en audience une délégation de financiers du groupe Africa Finance Corporation, qui tient son conseil d'administration dans notre pays. Il était question de présenter les civilités au chef du gouvernement. Giffre Ndombian, Gérard Magnanya. Institution panafricaine de développement multilatéral, Africa Finance Corporation, tient son conseil d'administration à Libreville. Le Gabon, c'est sûr, donc, d'un des pays à un revenu par tête qui est le plus élevé en Afrique. Il a parlé également de la volonté expresse des autorités gabonaises qui ont décidé de mettre en place cette structure qu'on appelle la zone économique spéciale, avec un certain nombre de, j'ai envie de dire, davantage. Donc, le parc qui a été mis à disposition, mais également toutes les conditions administratives, notamment le guichet unique qui existe. En marge du conseil d'administration, une visite a été effectuée à la zone économique à régime spéciale d'un coq. Ils ont voulu mettre à profit la tenue de ce conseil d'administration pour visiter, donc regarder eux-mêmes directement, l'objet de leurs investissements, notamment la zone économique spéciale d'un coq. Ils ont vu la zone, ils ont vu le port et toutes les infrastructures qui ont été créées. Ce projet est un projet de transformation qui augmente énormément la valeur ajoutée pour l'économie gabonaise. Créé en 2007, Africa Finance Corporation a pour objectif de combler le déficit d'investissement en infrastructures en Afrique par la fourniture d'un financement par emprunt et par action. La diplomatie, on en parle. L'ancien président français Jacques Chirac s'en est allé hier à 86 ans. Depuis l'annonce de son décès, l'ambassade de France au Gabon ne désemplit pas. Faustin Bokoubi, président de l'Assemblée nationale, y est allé pour signer le livre de condoléances. Jean-Rodrigue Bigundo. A la tête du bureau de l'Assemblée nationale, le président de la représentation nationale, Faustin Bokoubi, est allé rendre un hommage des plus mérités à l'ancien président de la République française, Jacques Chirac, décédé le 26 septembre 2019 dernier à Paris. Des sentiments qui resteront gravés en lettres d'or dans le livre de condoléances de l'ambassade de France au Gabon. Nous rendons hommage à la mémoire d'un grand homme d'État, Jacques Chirac, dont l'amitié avec Thomas Bongo Onima a contribué à consolider les relations entre la France et le Gabon. Amoureux sincère de l'Afrique en général, Jacques-René Chirac a eu une estime particulière pour le Gabon où il aura effectué une demi-douzaine de visites entre 1985 et 2009, magnifiant ainsi l'excellence des rapports vieux de plusieurs décennies entre les deux pays. Je crois d'ailleurs que sa première visite officielle au Gabon en tant que président a lieu dès 1995, c'est-à-dire l'année même de son élection. Et donc sa relation avec l'Afrique était extrêmement simple. Il aimait l'Afrique et je crois, avec votre permission, qu'il se considérait comme Africain. L'homme politique français, Jacques Chirac aura marqué l'histoire politique de la France plusieurs décennies du rang après avoir occupé plusieurs fonctions de maire, de premier ministre et de président notamment. Né le 29 novembre 1932 à Paris, il tire sa révérence à l'âge de 4 ans. Nous restons dans le domaine de la diplomatie. Nous allons tenter de joindre le ministre des Affaires étrangères, Alain-Claude Bilebindier, qui se trouve actuellement à New York dans le cadre du sommet climat-action. Monsieur le ministre, les questions environnementales, quelles stratégies pour maintenir le cap et convaincre le monde au cours de ses travaux ? Il va être difficile de convaincre le monde au cours des présents travaux. Une chose est certaine, c'est que le Gabon a engagé un certain nombre de politiques publiques et de réformes dans la protection et la préservation de la biodiversité. Et vous savez que les décisions prises sous le président Omar Bongo Ndiba déjà concernant les parcs nationaux, tout comme les décisions amplifiées par le président Ali Bongo Ndiba, s'agissant notamment de la question du plan climat, de l'adhésion à l'accord de Paris. C'est ce que nous amplifions comme message. Et pour cela, nous pouvons nous féliciter du travail accompli par différents gouvernements, sous différents ministres en charge de ce dossier environnement, qui est un dossier très important. Et le résultat est là aujourd'hui, la reconnaissance internationale, avec cet accompagnement de la Norvège, pour saluer les efforts du Gabon dans la lutte contre les réchauffements, à travers notamment la nature, par la forêt. Monsieur le ministre, est-ce que vous pouvez revenir sur la politique gouvernementale du Gabon en matière de climat ? Il s'agit là d'une question importante, dans la mesure où, depuis plusieurs années, le gouvernement a engagé d'importantes réformes. Il a adopté un plan en ce qui concerne le climat, le plan climat. Il a adopté un plan d'affectation des terres. Et il a adopté toute une loi sur le développement durable. Cela veut dire qu'aujourd'hui, nous avons fait en sorte que, sur le plan des textes, notre pays soit prêt à affronter les nouveaux défis. Mais cela veut dire aussi que nous nous donnons les moyens institutionnels pour que ces politiques publiques trouvent leur plein effet, tout en favorisant le développement économique et social de notre pays. Et c'est ce qui est en œuvre actuellement, sous l'impulsion du chef de l'État, Liban Gondiba, et mis en œuvre par les gouvernements. Mais dès lors, comment se fera la repartition ? La question de l'environnement est aujourd'hui au cœur de tous les travaux qui se font de par le monde et de toutes les grandes réunions. Mais il est vrai que c'est une question qui est relativement complexe dans la mesure où elle doit mener à de nouveaux comportements, y compris dans la production industrielle, autrement dit, dans le développement des nations. Et un certain nombre de pays résistent. Et c'est cela qui, aujourd'hui, nous occupe le plus et nous préoccupe. Et c'est en ça que, en pensant naturellement au pesant Chirac et à sa célèbre phrase, « Notre maison brûle et le monde regarde ailleurs », ça veut dire aujourd'hui qu'en réalité, les pays du Nord doivent faire encore plus d'efforts, même si ceux du Sud le font déjà. Ce que nous garderons de Jacques Chirac, c'est qu'il a été un ami du Gabon et un ami de l'Afrique. Jacques Chirac est venu au Gabon rencontrer Omar Bungon-Dimba et il est venu au Gabon également au décès de Omar Bungon-Dimba. Les Gabonais ont gardé de lui une image plus que positive. C'était un ami du Gabon et de l'Afrique. Il a beaucoup fait et c'était un homme qui n'a pas beaucoup parlé de lui. Mais il a fait énormément dans le domaine des arts et de la culture. C'est à lui que l'on doit le musée du Quai Branly et qui a fait en sorte que les arts premiers ne soient plus seulement les arts primitifs. Il l'a fait. Jacques Chirac est également quelqu'un qui s'est beaucoup engagé sur la question de l'environnement. Et comme nous sommes aujourd'hui à New York dans le cadre de la 74e session de l'Assemblée des Nations Unies, la question de l'environnement est au cœur des préoccupations et la célèbre phrase de Chirac reste comme un élément testamentaire. Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Il faut cesser de regarder ailleurs et surtout cesser de mettre de l'eau sur le feu devant cette maison qui brûle et qui convient en urgence. Vous l'avez compris, le ministre des Affaires étrangères revenait là sur le décès de l'ancien président français. Mais nous poursuivons avec l'environnement car le ministre du Climat de la mer, Lewaï, était également au sommet. Il a pris part et là il revient sur le fonds alloué par la Norvège au Gabon. Nous l'écoutons. Le Gabon a signé un accord historique avec la Norvège dans lequel la Norvège s'engage à nous payer jusqu'à 150 millions de dollars. Donc ça fait à peu près 90 milliards de francs CFA pour nous récompenser de nos efforts de réduire nos émissions de dioxyde de carbone, donc nos émissions d'effet de serre. Donc ça veut dire plus ou moins pour protéger la forêt. Et voilà, monsieur le ministre Lewaï, une autre question. 90 millions, milliards de dollars on va dire en franc français, comment se fera exactement la repartition de ces fonds ? Cet agent va être utilisé pour des projets qui nous aident à encore mieux gérer la forêt, encore mieux exploiter durablement la forêt, encore mieux gérer l'agriculture, encore mieux gérer les produits forestiers non-ligneurs qui sont beaucoup utilisés par nos communautés qui vivent dans la forêt. Par exemple, nous aider à mieux exploiter l'huile de Moabie et trouver des marchés même internationaux pour que les associations des femmes qui produisent l'huile peuvent avoir un revenu augmenté, peut-être même créer des plantations dans les villages, des plantations des beaux gars, pourquoi pas pour engager avec les sociétés pharmaceutiques à l'international pour faire la recherche médicale sur la biodiversité de notre forêt. Donc, c'est un accord qui va nous aider vraiment à mieux développer la forêt, mieux préserver la forêt, mieux travailler avec les populations, mieux travailler avec la société civile, les ONG, pour que tous les progrès qu'on a fait ces derniers 15 ans dans la gestion durable de la forêt, dans la préservation de la forêt, dans la lutte contre les changements climatiques, peuvent être maintenus et qu'on peut même aller plus loin avec ces efforts. Merci, M. le ministre, d'avoir surtout accepté de répondre à nos questions. Retour au Gabon, on reste dans le domaine, bien sûr, de l'environnement. Libreville vient d'abriter une rencontre sur les plans d'action de mise en œuvre des protocoles additionnels à la Convention d'Abidjan, Convention relative à la coopération en matière de protection de gestion et de mise en valeur du milieu marin. Les détails, c'est avec Eric Ndengibadinga et Gérard Magnagna. La Convention d'Abidjan est un accord cadre juridique régional qui fournit des actions de coopération nationale et régionale sur la protection et la mise en œuvre des zones marines et côtières de l'Afrique de l'Ouest, du Centre ainsi que de l'Afrique du Sud. La rencontre de Libreville se situe dans le cadre des échanges d'informations et d'expertise pour les questions environnementales. L'objectif de cette rencontre est de travailler sur des plans d'action visant à la mise en œuvre des protocoles additionnels à la Convention d'Abidjan, notamment sur la gestion intégrée de la zone côtière et marine. Nous avons aussi un protocole sur, et ça c'est unique en son genre, sur la gestion durable des écosystèmes de mangroves et enfin un protocole sur les sources de pollution tellurique. Les experts sont là pour poursuivre le travail par l'intermédiaire, sinon l'entremise des consultations nationales qui sont effectivement à prévoir dans les prochains temps. Le Gabon a une politique maritime très ambitieuse. Le littoral gabonais est soumis aux impacts des changements climatiques. La protection du milieu marin révèle un grand intérêt pour notre pays. C'est à ce titre que le Gabon s'est doté d'une stratégie nationale et littorale en matière d'adaptation aux changements climatiques. Il a été créé d'abord en avril 2014, le Conseil d'action de la mer, ensuite le 2 juin 2017, un réseau de 20 aires marines protégées, d'un 9 parc marin et 11 réserves aquatiques, couvrant ainsi 26% de l'espace marin gabonais. La Convention d'Abidjan est placée sous l'égide de l'ONU Environnement. Éducation, on en parle. À quel niveau des modalités d'inscription et de réinscription dans les établissements de la capitale gabonaise ? A jour J-2, de la rentrée effective des classes, notre rédaction a fait le tour pour s'enquérir des difficultés que rencontrent certains responsables d'école. Irina Abon, Tanguitsaka. Au terme de deux semaines de rentrée administrative, la rentrée des classes arrive à grands pas. Les établissements scolaires sont-ils fin prêts à accueillir les apprenants ? Malheureusement, dans la plupart des établissements, je dirais tous, on n'a pas procédé à la campagne d'inscription et de réinscription. Donc les cours ne peuvent pas commencer pour cette première raison déjà. Deuxième chose qui nous plombe le démarrage des cours, c'est que le lycée Polémanais-Eyégué a été retenu comme site de recensement. La rentrée effective, c'est le 30, mais elle coïncide aussi avec la période d'inscription et de réinscription. Vous savez que les anciens élèves sont déjà inscrits, donc il suffit simplement de renouveler leur inscription. Nous n'avons pas encore commencé cette phase de réinscription et d'inscription. Par contre, dans certains établissements privés, tout semble prêt pour cette nouvelle année académique 2019-2020. Les réinscriptions se font normalement. Presque la majorité des élèves qui étaient là l'année dernière sont venus se faire réinscrire. Nous sommes tous prêts, puisque ce matin déjà, j'ai convoqué tous les professeurs. On a fait une petite réunion de réglage pour que ceux qui auront le premier cours le lundi, ils sont déjà fin prêts. Quoi qu'il en soit, les élèves emprunteront le chemin des salles des classes dès la semaine prochaine. Les établissements qui accusent du retard vont devoir, dans l'urgence, s'atteler à offrir un cadre propice pour les enseignements des enfants. Éducation, on y reste. Qu'en est-il de la rumeur faisant état du paiement des frais d'écolage dans les établissements publics du Gabon ? À quelques jours de la rentrée des classes 2019-2020, les parents d'élèves veulent être édifiés sur la question. Linda Nyumba-Mongengi et Jean Dodieu-Mamundo se sont rendus dans certains établissements. L'inscription et la réinscription des élèves au lycée Pauline-Djengé-Gounjou et au complexe Léon-Bas sont bel et bien gratuites. Contrairement à la rumeur faisant état de l'augmentation des frais de scolarité dans ces établissements. La scolarité est gratuite au Gabon en ce qui concerne les établissements publics. Par contre, la mutuelle, elle, elle est à 10 000 francs. Au niveau du lycée Léon-Bas, les 10 000 francs autres qui sont demandés ne concernent pas l'administration du lycée Léon-Bas. C'est l'association des parents d'élèves qui, pour réaliser le projet qu'elle a mis en place cette année, demande ses frais. Et quand on parle du projet de l'APE, c'est la sécurisation du complexe et Léon-Bas en général. Quant à l'achat de la tenue scolaire et celle d'éducation physique et sportive, qui seraient exigées en même temps dans ces établissements, les responsables s'expliquent. Les gens pensent qu'il s'agit des commerçants, des chefs d'établissement. Nous n'avons pas d'idée. Nous préférons travailler avec des personnes qui nous sollicitent au départ et qui nous donnent un certain nombre d'instructions en matière de tissu. En EPS, on impose la couleur, l'enfant porte sa couleur et peut amener un basket, la paire de baskets qu'il veut. Au collège et lycée Jean-Hilaire Aubameyégué, ainsi que dans bien d'autres où nous nous sommes rendus aussi pour vérification, les chefs d'établissement n'ont pas dénié nous recevoir. Dans tous les cas, la tutelle a été claire, les frais de collage sont gratuits au public et les coûts de la mutuelle fixés à 3 000 francs au pré-primaire, 5 000 au primaire et 10 000 francs au secondaire général et technique. L'actualité, c'est aussi à l'intérieur du pays. La livraison des bâtiments des structures sanitaires quasiment neufs dans la province de Lanyonga, plus précisément à Tchibonga, dans les différents départements. La livraison intervient conformément à la signature du protocole d'accord entre l'ONG MCDI et l'État gabonais. Les détails, c'est avec Gildas Biviga. L'ONG MCDI porte ses fruits au regard de ces bâtiments abritant les différentes structures sanitaires des départements de la Duny, de la Lutsila et de Mogouti. La livraison de ces bâtiments, jugés comme neufs, a trouvé la satisfaction des autorités locales. Ce protocole a été signé grâce à la volonté du président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Fondima, qui a décidé désormais que les sociétés qui sont installées dans des provinces, dans des localités bien déterminées, puissent avoir un impact social. Ces travaux, financés par Nobel Energy, l'un des représentants du ministère du Pétrole, ont pour but d'améliorer la qualité des soins et surtout améliorer les conditions de travail du personnel de santé. Nous avons essayé de faire certaines choses pour améliorer la morale du personnel de la santé. C'est un défi de venir travailler chaque jour dans un endroit où vous manquez des outils basiques. L'ONG MCDI accompagne donc l'État gabonais dans la formation du personnel, aussi sur la prise en charge du paludisme et de vie à SIDA. Nous avions plusieurs volets. Un aspect, c'était d'accompagner le personnel de santé en leur faisant des formations. Sur, d'un côté, la prise en charge du paludisme, mais aussi, d'autre côté, la prise en charge du VIH SIDA, surtout la prévention de la transmission de la mère en enfant. La remise des médicaments venant à prévenir le paludisme pendant la grossesse a mis un terme à la cérémonie. Il faut tout de même signaler que la livraison de ces bâtiments a fait suite à une visite des structures, visite qui vise à vérifier la qualité des travaux. On retrouve Juldas Biviga. Cette visite, qui vise à apprécier la qualité des travaux exécutés par une entreprise locale, a pour objectif de ramener les populations à une prise de confiance, en saluant les efforts du gouvernement qui ne cessent de trouver des mécanismes venant à améliorer la qualité des vies de population. Et j'ai pu voir, cette première fois, là j'ai vu les besoins ici qu'il y avait. Et c'est pour ça que nous avons proposé à Noble Énergie, qui a financé tous les travaux dans les deux bâtiments, de faire plus ici pour Moabie. Pourquoi ? Parce que nous avons vu comment la population dépend beaucoup de cet établissement de la santé. C'est vraiment une structure sanitaire que ce soit un flux de patients important. L'objectif surtout, c'est que les populations reprennent confiance dans l'utilisation des structures de santé et que le personnel de santé lui-même aussi se sente très bien. Parce qu'à un endroit, dès qu'il y a une peinture fraîche, la personne est contente de se lever le matin et de venir à son lieu de travail. Cette œuvre de l'État gabonais, qui se matérialise par la femme volonté du président de la République, Ali Bongo Ndimba, dans sa politique de faire bénéficier les Gabonais des soins de qualité, permettra au personnel de santé d'exercer dans un environnement sain au regard de ces travaux satisfaisants, selon les populations locales. L'actualité nationale est aussi marquée par le recensement des agents publics. Un atelier de formation s'est ouvert ce matin à l'École nationale d'administration. Les agents recenseurs en charge de l'opération d'enrôlement biométrique des agents de l'État doivent plancher sur la maîtrise des kits d'enrôlement. Un axe de cette formation sous le contrôle du ministère de la Fonction publique. Arnaud Mabekoum, Pierre Claver, est là. « Cet atelier de formation destiné aux agents recenseurs permet à ces derniers de maîtriser les kits d'enrôlement, outils nécessaires au recensement biométrique des agents de l'État initiés par le gouvernement de la République. Ici, dans cette salle, l'heure est à l'explication et au fonctionnement de ce kit. » « Ce qui vous concerne, en tant qu'enrôlement, normalement, sur chaque poste, vous êtes authentifié. On crée des comptes avec lesquels vous vous authentifiez de façon biométrique. Donc quand vous commencez l'enrôlement, vous saisissez les informations, le nom, le prénom, l'âge, ainsi de suite. Après, il s'agira de prendre la photo. » Un atelier supervisé par le ministère de la Fonction publique, représenté par le directeur de ce département ministériel. « Nous sommes ici à l'École nationale d'administration pour poursuivre le processus de déploiement du recensement biométrique des agents publics. Il me plaît de préciser qu'il y a quelque temps, nous avons organisé des ateliers de restitution au cours desquels les fiches ont été remises au secrétaire généraux et au DCRH. Le processus de ventilation de ces fiches a été bien amorcé dans chaque département. Les dites fiches ont suivi le processus de visa de remplissage d'avos par les agents, de visa et signature par les chefs hiérarchiques, les DCRH et les secrétaires généraux. » « Sans qu'ils sont disponibles pour cette opération, ils vont être repartis par ministère et par administration afin que 40 agents au moins puissent être enrôlés par jour. La campagne du recensement biométrique qui débute le lundi 30 septembre 2019 va durer deux semaines. » Et dans le cadre de la gestion des activités liées au domaine portuaire, les agents de l'Oprague, Office des ports et rades du Gabon, bénéficient eux également depuis quelques jours d'un séminaire de renforcement de leur capacité opérationnelle dans ce secteur à forte connotation. Cyril Bertrand-Galéco, Hervé Nzigué. « C'est pour soutenir la concurrence et garantir sa survie dans un monde en pleine mutation que l'Office des ports et rades du Gabon mise sur un personnel qualifié répondant aux exigences de l'heure. Dans le cadre de la gestion des ports, les nouvelles autorités portuaires ont bien voulu mettre à la disposition de leur personnel un expert en commerce et développement pour une formation interne basée sur le renforcement de leur capacité dans la gestion du port au quotidien. » « On part d'une vision globale du commerce international. On regarde quelles sont les différentes structures de ports, comment ça fonctionne le port, les documents nécessaires dans le port. On regarde les questions liées au marketing. L'idée, c'est de leur dire « Mais pourquoi ce chiffre, il arrive comme ça dans votre comptabilité ? Pourquoi ça vous pose problème tout le temps ? » Peut-être que c'est parce qu'en amont, vous n'avez pas une bonne notion de comment ça se passe sur le terrain. Et cette formation est là justement pour donner une vision globale du port et de la chaîne de transport. Un moyen tout bénéfique qui permet à ces professionnels des ports de faire la mise à jour de leur logiciel de travail. « C'est une aubaine parce que ça permet aux gens de pouvoir s'impréder des réalités des ports, savoir comment ça fonctionne, parce que la plupart des employés sont ici à la zone portuère, mais ça part qu'est-ce qu'un quai, un navire, comment est constitué le port de Vendo. » Ces cours, appuyés par des soutenances, sont sanctionnés par des formations diplômantes ou non, très utiles pour le domaine portuaire. « Et puis, ce 27 septembre, la communauté internationale célèbre la journée dédiée au tourisme. Compte tenu de l'essor de l'industrie mondiale du voyage, le tourisme génère aujourd'hui près de 10% des emplois dans le monde, soit près de 313 millions d'emplois. Voyons tout ceci avec Enric Bococo. Le tourisme, source majeure de croissance, d'emplois et de revenus pour de nombreux pays du monde, constitue l'objectif 8 du développement durable. Cela en raison de sa capacité à créer des possibilités de travail décents pour les employés du 10 secteur. La journée mondiale du tourisme est donc l'occasion de réfléchir sur l'importance de protéger le patrimoine mondial et de veiller à ce que ce domaine contribue positivement au développement durable des destinations et de leur communauté locale. Ainsi, avec plus de 1,4 milliard de personnes qui voyagent à l'étranger chaque année, un chiffre qui devrait atteindre les 2 milliards d'ici 2030. Cela dit, au Gabon, les manifestations irrelatives se tiendront à différir, précisément dans le mois d'octobre prochain. Toutefois, le pont tourisme a une importance notoire dans l'essor économique du pays. Autour du thème « Le tourisme et l'emploi, un avenir meilleur pour tous », Ce secteur qui est relié au volet transport reste un axe majeur pour le gouvernement qui, à travers Justin Dunangoy, ministre de tutelle, a initié la première édition des Rencontres nationales du tourisme. C'était du 9 au 13 juillet dernier. Un rendez-vous importantissime qui revêtait un double caractère. Marqué la volonté politique du chef de l'État, Ali Bongo Ndimba, et du gouvernement à développer le secteur touristique et son environnement institutionnel, mais aussi et surtout faire prendre conscience aux concitoyens et aux nombreux touristes qui découvrent chaque fois des énormes potentialités touristiques que regorgent le Gabon, l'importance de ce secteur. En clair, la gestion appropriée du tourisme garantit la responsabilité de la conservation du patrimoine culturel et naturel commun, de valeur universelle. Et on parle sport. La journée sportive de la Caisse nationale de sécurité sociale s'est déroulée récemment au stade de l'Institut national de la jeunesse et des sports. Pour le camp du football, la finale a opposé l'équipe de la CNSS à celle du tout-puissant Obaka de Gabon Télévisions. Les CNSS ont dominé leur adversaire sur le score de deux buts à zéro. John Fitzgerard-Juay, Patrick Ngoma. Privé de ses meilleurs éléments pour ce match contre la Caisse nationale de sécurité sociale, le tout-puissant Obaka a livré une partie sans grande résistance contre son adversaire du jour. L'absence de joueur cadre n'a vraiment pas permis à l'équipe dirigée par Louis-Paul Folquet de dérouler son jeu habituel. Profitant des largesses défensives des deux arrières centraux, l'équipe de la CNSS va inscrire les deux buts de la rencontre, l'un sur une erreur de la défense et l'autre un CAC qui ne laisse aucune chance à l'inexpérimenté gardien du tout-puissant Obaka. Score final 2-0. Non seulement on avait beaucoup d'absents, visiblement ça s'est ressenti sur le terrain. Aujourd'hui c'est un vendredi, on n'a pas l'habitude de jouer le vendredi parce qu'on a beaucoup d'absents, les activités continuent au niveau de Gabon Télévisions, donc c'était assez compliqué. On était emmenés à faire beaucoup d'ajustements, mais car cela ne tient, ce n'est peut-être pas une excuse, mais sinon nos adversaires du jour n'ont pas démérité. Nous savions comment ils devraient jouer, entre vitesse et précipitation, on devait étouffer au milieu du terrain, former un bloc devant la défense et procéder par contre, c'est ce qui s'est passé. Cette rencontre amicale a permis aux deux institutions que sont Gabon Télévisions et la CNSS de conserver intact leur lien d'amitié tissé depuis de longues années. Justement, la collaboration entre la CNSS et Gabon Télévisions est une collaboration dont je veux qu'il se pérennise, parce que cette collaboration permet effectivement de renforcer nos liens et de faire en sorte que demain soit meilleur pour nos deux entités administratives. Après la remise des trophées par les membres du comité d'organisation, les deux équipes ont posé pour la photo de famille. Le Tout-Puissant Obaka a quant à lui promis de prendre sa revanche. Le Tout-Puissant Obaka a tout de suite promis de prendre sa revanche. C'est sur cette parole que nous mettons un terme à cette édition d'information. L'actualité se poursuit sur Gabon 1ère, 23h. Vous serez en compagnie de Cabrel Guylain Limami. Moi, je vous dis à très prochainement sur Gabon 1ère. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada